Attention. Nous sommes maintenant en été. Et une chaleur inhabituelle. Vérifier le liquide de refroidissement de votre voiture est une étape importante pour maintenir les performances du moteur et prévenir sa surchauffe. Voici comment vérifier le liquide de refroidissement de votre voiture. Emplacement du liquide de refroidissement Ouvrir le capot, ouvrez le capot de la voiture pour accéder à l'emplacement du liquide de refroidissement. Recherchez le réservoir de liquide de refroidissement. Le réservoir de liquide de refroidissement se trouve généralement à l'avant ou sur les côtés du compartiment moteur. C'est un réservoir transparent ou semi-transparent contenant un liquide coloré, souvent vert, rouge ou bleu. Comment vérifier le liquide de refroidissement ? Assurez-vous que le moteur est froid. Avant de vérifier le liquide de refroidissement, assurez-vous que le moteur est froid pour éviter les brûlures. Ouvrir le réservoir lorsque le moteur est chaud peut entraîner une éjection du liquide sous haute pression. Vérifiez le niveau du liquide. Recherchez les marques sur le côté du réservoir, généralement en full et LOW. Le niveau du liquide doit se situer entre ces deux marques. Si le niveau est inférieur à la marque LOW, vous devrez ajouter du liquide de refroidissement. Vérifiez la couleur du liquide. Le liquide doit être propre et avoir une couleur uniforme. Si le liquide est sale ou contient des particules, il pourrait y avoir une fuite ou un problème dans le système de refroidissement. Ajoutez du liquide de refroidissement, si nécessaire. Utilisez un mélange d'eau et de liquide de refroidissement approprié et recommandé par le manuel de votre voiture. Ajoutez le liquide lentement jusqu'à atteindre le niveau requis. Conseils supplémentaires Vérifiez régulièrement le système de refroidissement. Il est bon de vérifier le système de refroidissement tous les quelques mois ou selon les recommandations du fabricant. Recherchez les fuites. Si vous ajoutez fréquemment du liquide de refroidissement, il pourrait y avoir une fuite nécessitant une réparation. Remplacement du liquide de refroidissement Il est recommandé de remplacer le liquide de refroidissement selon le calendrier indiqué dans le manuel de votre voiture. En suivant ces étapes, vous contribuerez à maintenir le système de refroidissement de votre voiture en bon état et à garantir le bon fonctionnement du mot. Remplacement du liquide de refroidissement